Allo Youtube! Comment ça va? Oh my god! On dirait que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé. J'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo-là. Si vous voulez savoir où j'étais, bien là, c'est vrai que vous saviez. Mais qu'est-ce qui se passe, puis genre update, tout ça, bien restez à l'écoute parce que cette vidéo-là, il risque d'être un petit peu long. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans ma vie, restez à l'écoute! Ok, premièrement, oh my god, j'étais partie à Cuba. Puis je suis revenue il y a deux jours. Puis là, on dirait que ça fait une éternité que je suis partie. On dirait que ça fait un mois, là. Honnêtement, là, j'étais tellement bien là-bas. J'aurais resté là encore, on s'entend, mais c'est pas si peu parce qu'ici maintenant, aujourd'hui, il fait zéro dehors. On est vraiment bien, mais je m'ennuie déjà. Je suis vraiment nostalgique. Je suis vraiment nostalgique, moi, dans les voyages. Je regarde les photos, j'ai goût de pleurer, j'ai goût d'y retourner. Pour ceux qui se le demandent, il y en a qui m'ont demandé, c'est quand les vlogs que tu vas mettre les vlogs, blablabla. En fait, au début, je voulais vloguer comme à chaque jour, mais comme vous savez, mon chum, c'est pas un grand vlogueur, comme figurant. Il veut pas apparaître dans mes vidéos, puis comme il est pas à l'aise devant la caméra. Donc, j'ai filmé un peu au début, puis vers la fin, j'ai comme pas tant filmé que ça. C'était plus comme... c'était pas le temps des vlogs, mais je vous filmais comme la plage, j'ai filmé, on a fait une excursion, fait que j'ai filmé ça. Mais tu sais, j'étais pas tout le temps là à dire, bon ben là, je m'en vais là, bon ben là, blablabla, blablabla. Fait que j'ai pas filmé à chaque jour intensément, puis j'ai pas vraiment filmé le soir. Mais, ce que je vais faire, je vais mettre comme... peut-être ça va être deux vidéos, deux parties. Je vais voir le contenu que j'ai, combien de temps ça dure, puis ça risque d'être deux ou au maximum trois vidéos par rapport à mon voyage. Puis ce que je vais faire, je vais vous parler aussi devant la caméra pour vous expliquer... Parce que ça sera pas cohérent si je mets tous les clips un à côté de l'autre, vous allez vous demander comme... il va manquer des bouts. Fait que, ce que je vais faire, je vais peut-être parler devant la caméra pour vous expliquer en même temps, puis vous parler de mes journées, blablabla, puis... Tu sais, vraiment vous expliquer mon voyage aussi. Fait que si ça, ça vous intéresse, un genre de vidéo comme ça, vu que j'ai pas assez de contenu pour faire des vlogs à chaque jour, mais faites un pouce vert, ou dites-moi-le dans les commentaires, puis je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va être plus explicatif, puis en même temps, je vais vous raconter mon voyage, là, comme... comme je l'ai raconté à ma famille, puis à mes amis, là, fait que je pense que ça va être cool comme vidéo. Pis là, regardez, j'ai ramené un coquillage, là, il est là, je vais vous montrer. Il est trop beau, au sérieux, je l'adore, là. Là, un vrai coquillage, là, puis on entend la mère. Pis c'est encore la mère. Il y a encore un peu de sable dedans. Pis je pense que j'étais même pas censée ramener ça, mais... En tout cas... C'est ce que... C'est ce qu'une fille m'a dit là-bas, là, qu'on a pas pourraient de ramener des coquillages, là. À cause que ça peut ramener des bactéries, ou je sais pas trop, mais bon. Je l'ai mis dans ma valise, puis ça a passé, fait que tant mieux, parce que, si vous savez, je le trouve trop beau, pis j'aime trop mon petit coin, là. En tout cas, j'ai mis une photo sur Instagram, là, genre, petit coin inspiration à été, si on veut, pour mettre du soleil dans cet hiver long et pénible. Pis surtout que je reviens de voyage, je suis vraiment dans le mood été, là, comme... La première nuit que j'ai dormi chez moi, là, c'était vraiment dur. Parce que je me suis levée, pis j'étais comme... Non, non, tu t'en vas pas mettre ton maillot, tu t'en vas pas à la plage, là. Tu te lèves, pis genre, il fait fret, pis y a rien à faire passer l'hiver. Fait que pour ça, c'est vraiment tough, là. Mais pour vrai, j'en parlerai pas trop de mon voyage, parce que je vais vous faire une vidéo complète là-dessus. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas... Tout le monde, j'avais pas de réseau Wi-Fi là-bas, à l'hôtel. Fait que je pouvais pas... Pendant une semaine, j'étais pas sur les réseaux sociaux, pis j'étais nulle part. Pis là, j'ai comme... Je suis revenue, j'ai commencé à mettre un peu de photos, comme sur Instagram. Si vous me souviens pas, allez me suivre. Je vais mettre mon lien ici, ben, mon username. Pis c'est vraiment le réseau social que je suis la plus active, là. Comme... J'ai pas Twitter, parce que je comprends rien à Twitter. Pis je trouve que le monde, sur Twitter, ils disent n'importe quoi, là. En tout cas, pas tout le temps intéressant. Fait que j'ai pas Twitter. Pis Snapchat, ben, je fais pas vraiment de story. Fait que moi, je vous donnerais mon Snapchat, comme... Il se passe rien, là. Je suis pas une grande fan. T'sais, c'est rare que j'envoie des Snapchat à... Même à mes amis, là. Fait que t'sais, je vous donnerais pas, ça sert à rien. Pis c'est ça, c'est vraiment Instagram, là. Instagram à fond. Fait que vous irez voir ça. Sinon, ma page Facebook aussi, mais comme... J'suis pas tant active dessus, mais il faudrait que je sois plus active. J'ai quand même... Ben, mes liens sont tout le temps dans la bonne info, là, tout de même. Fait que... Si vous voulez aller aimer ma page, allez-y. C'est ça, j'suis vraiment contente d'être revenue. Ben, j'suis contente, pis pas contente. Mais, t'sais, j'avais l'impression que ça faisait un mois que j'étais là-bas. Pis que... Je m'ennuyais de ma famille, là, pis mes amis. Fait que... Comme la dernière journée, j'avais hâte de m'emmener. Quand t'es rendu à l'aéroport de Cuba, t'es comme, ok, c'est le temps d'arriver, là. Pis aussi, ben là, j'ai recommencé à travailler demain. Pis hier, j'ai travaillé. En fait, ceux qui savent pas, mais vous savez sûrement, je travaille au Dynamite. Depuis comme un an et demi, maintenant. Pis, là, j'vais à l'école, à l'université, de soir. Fait que j'travaille dans le jour au Dynamite. Pis, là, j'ai comme une deuxième job. Y'a un bar qui vient d'ouvrir proche de chez moi. Comme, à 10 minutes de chez moi. Donc, je travaille là, maintenant. Pis hier, c'était ma première soirée. J'suis comme au vestiaire. Pis, pour vrai, y'avait tellement de monde. Pis, ça vient juste d'ouvrir, là. Pis, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. L'ambiance est super cool, pis tout. Pis, on s'entend que c'est vraiment plus payant. Aussi, ben, cet été, je travaille au Beach Club, comme toujours. C'est ma troisième, quatrième été. J'suis plus sûre. Trois ou quatrième été, là. Pis, c'est sûr que j'reste là. C'est des nouveaux propriétaires. Pis, ils vont rénover comme au complet, quasiment, le Beach Club. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça va être vraiment tout un changement nouveau au Beach Club. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Sinon, ben, y'a Bricochou, hein. Si vous savez pas ce qu'il y a Bricochou, c'est petite compagnie à moi et mon ami Chirill. Donc, on a un site internet, boutique en ligne sur Etsy. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'info. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouveaux chouchous. Mais, bientôt, ça va s'en venir parce que c'est le printemps pis on va faire des chouchous de couleur pastel, le printemps. Fait que pour ça, ça va s'en venir. Je vais vous montrer, on a des cartes d'affaires, là-bas. Donc, carte d'affaires Bricochou. Ah, je sais pas si c'est allé voir, là. Donc, si vous commandez sur Bricochou, on vous en met tout le temps une dans votre enveloppe. Pis je les trouve vraiment cute. Donc, passez le mot, là. Honnêtement, si vous aimez nos produits, là, parlez-en. C'est comme ça que... T'sais, c'est du bouche-à-rêt aussi. Là, on s'entend. Pis, on a reçu plein de beaux commentaires, là, sur notre site. On a comme 12 évaluations, 5 étoiles, beaux produits, tout ça. Fait qu'on est vraiment contentes que vous aimez nos produits. Pis, si jamais vous faites des commandes, là, on aimerait ça que vous mettez des photos sur Instagram, là, de vos chouchous dans vos cheveux, tout ça. Fait que, avec le hashtag Bricochou, c'est sûr qu'on va aller les voir, là. C'est sûr, c'est sûr. Ça serait vraiment cool. Pis on a une page Instagram aussi, page Facebook. Je vais tout mettre ça aussi dans les liens, dans la barre d'infos. Donc, voilà, des chouchous qu'on fait nous-mêmes, à la main. Sinon, je m'excuse, là, si j'ai pas mis tant de vidéos ces temps-ci. Juste avant que je parte en voyage, là, j'avais un rush à l'école. J'avais deux exams. J'avais deux travaux à remettre. Pis c'était comme dernier beau ça a donné avant que je parte en vacances. Pis j'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que, genre, j'ai pas vraiment mis de vidéos. En fait, après ce vidéo-là, parce que, justement, vu que j'étais dans le rush de l'école, pis après je parte en voyage, j'ai quand même filmé deux vlogs, mais que j'ai pas eu le temps d'éditer parce que j'aurais aimé ça, les éditer, pis les programmer pour que, pendant que je sois partie en vacances, vous ayez un vlog. Mais j'ai vraiment, vraiment pas eu le temps, là. Écoutez, j'étais vraiment débordée. Donc, ce que je vais faire après ce vidéo-là, il va y avoir deux vlogs qui vont suivre, comme un vlog avec Justine, pis un vlog avec mon amie Anne de l'école. Donc, il va y avoir ces deux vlogs-là, pis peut-être que vous allez pas comprendre parce que c'était avant que je parte en voyage, pis ça se peut que dans les vlogs, je parle de... que je m'en vais en voyage bientôt, là, mais ne vous en faites pas. Ça va être deux vlogs avant que je parte, pis après ça, je vais mettre le vlog de mon voyage. Fait que dans un petit bout, là, ça risque d'être le vlog du voyage, là, mais c'est ça. En attendant, vous allez avoir deux vlogs, là, pis ne vous en faites pas, là. Je vais mettre mes vidéos que j'ai prises en voyage, là. Je vais essayer de faire un petit montage cute, là, pis pour bien vous expliquer. Bon, je sais pas ça fait combien de temps que cette vidéo dure, parce que ma caméra affiche pas le temps, là. Mais, pendant que je suis là, pis que je vous donne un update de ma vie, j'avais fait une fac sur Instagram, pis je vous avais demandé, comme, des questions. Il y a genre 5 semaines, là, ça fait comme un mois, ouops. Mais je pense que je vais répondre à un couple de questions pendant que je suis là, pis que je vous parle, là. Comme ça, ça va être tout en... deux en un, là. Donc, je vais répondre aux questions que... qu'on m'a jamais posé, là, parce qu'il y en a plein qui reviennent dans chaque FAQ, pis j'ai déjà répondu. Jessica Boulanger, elle me demande si je pense aller vivre avec mon amoureux bientôt, et tu as fait ou fait quoi comme étude? Euh, non, je pense pas habiter avec mon chum bientôt, parce que je veux vraiment finir l'université avant... Ben non, pas finir, là, mais je veux quand même être... commencer mon bac en enseignement, parce que là, en ce moment... Ok. Ouh! En ce moment, je fais un certificat en petite enfance à l'Université de Montréal, pis c'est pour me permettre d'aller dans le bac à l'automne, parce que le bac en enseignement, primaire. Parce que le bac, c'est juste à l'automne, donc j'espère vraiment être acceptée. J'ai fait ma demande, mais comme mes notes... Ma cotaire est pas tant bonne, fait que je vais croiser mes doigts, prier pour que je sois acceptée, sinon, il faut que j'attende un an de plus encore, pis là, c'est comme... J'ai quand même 22 ans, déjà, pis je veux pas sortir de là à 30 ans. Donc, c'est ça, j'attends de voir si j'étais acceptée, dans le bac, pis non, je pense pas aller vivre tout de suite avec mon amoureux, parce que, t'sais, probablement, j'ai pas une job assez payante pour l'instant, ben, pour aller... T'sais, j'ai un char à payer, pour aller payer tout un appart, la bouffe, j'ai pas... Je suis pas assez stable là-dedans, au niveau argent. Pis tout de même, mon choc, on habite à 2 minutes de tour, même pas, là. Fait que on habite vraiment proche, fait qu'on peut se voir n'importe quand, ça revient au même que si, on habiterait ensemble, quasiment. Fait que, pour ça, non, pas tout de suite, là, mais éventuellement, là, dans, peut-être, 2-3 ans... Je sais pas, on verra où est-ce que la vie nous amènera. Meg Love, elle me demande, « Quelle idée de vidéo as-tu l'intention de faire prochainement? » J'ai filmé un lookbook style printemps, hiver-printemps, avec mon amie Justine, pis j'attendais justement qu'il fasse plus beau pour le mettre, parce qu'il y a quand même des outfits plus printemps, là. Donc, ça, ça va s'en venir prochainement sur ma chaîne. Caroline P.Y.T. Elle me demande « Si je suis plus Mac ou Sephora? » Honnêtement, moi, je suis genre pharmacie. Mais, je pense que je suis plus Sephora, là, si je regarde les produits, si j'ai les palettes naked, mettons, pis j'ai une coupe d'affaires bénéfites, fait que je pense que je suis plus Sephora que Mac, parce que Mac, je sais pas, ça coûte cher, pis au Sephora, il y a bien plus de variété de produits, là. Il y a pas juste du maquillage, donc, ouais, je dirais Sephora. Pis elle me demande « De quoi es-tu plus fière dans ta vie? » Honnêtement, je vais vous le dire que YouTube, c'est vraiment une grande fierté, là. Comme, je suis vraiment fière d'être rendue où je suis maintenant, comme, je suis à 7200 abonnés, là, je crois. Pis c'est comme, wow, c'est vraiment beaucoup de monde. Fait que ça, c'est genre un de mes plus gros accomplissements, pour vrai, là. Je suis vraiment, vraiment fière de ça. Pis aussi, en ce moment, je suis vraiment fière de Bricochou, là, comme, c'est la partie petite, là, pis là, de plus en plus que ça avance, de plus en plus que c'est gros. En plus que maintenant, ben, bientôt, je vais vous en reparler prochainement, mais il y a une grosse nouvelle qui s'en vient pour Bricochou, pis je capote, là, comme, c'est vraiment gros. Je pensais jamais se rendre là, là, X. Elisabeth P. Elle me demande c'est quoi tes trois plus grandes valeurs? Moi, c'est la famille. C'est une de mes valeurs principales. Ben, je sais pas si c'est une valeur. En tout cas, la famille, là, moi, c'est vraiment important pour moi, là, comme, je suis tellement proche de ma famille, pis je les adore, là, comme, moi, pis Massa, on est nous-mêmes, là. Je serai jamais, je pourrais me séparer d'elles. Un autre valeur, l'honnêteté. Pour moi, c'est très important d'être honnête avec tout le monde autour de toi. Moi, les menteurs, là, hypocrites, je ne suis pas capable. Donc, honnêteté, vraiment, vraiment important. Pis, oh my god, je trouve pas une autre valeur, mais ça, c'est mes deux plus grandes valeurs, je dois dire. Pis, elle me demande aussi si je suis jalouse en amour. Pas vraiment, honnêtement. Les filles, on est toutes un petit peu jalouse, on va se le dire, mais, avec mon chum, en ce moment, ça fait un an qu'on en sort maintenant, pis, les deux, on est indépendants, tout en étant, comme, proches aussi. là, je veux dire, personne en couple est totalement indépendant, mais, pour vrai, on est deux personnes quand même solitaires, pis, on aime ça être dans nos choses, des fois, tout seul, pis, t'sais, y'en a pas de problème, mon chum me sort avec ses amis, y'a pas de trouble, je suis pas là, à le texter à chaque heure, qu'est-ce tu fais, t'es où, t'es avec qui, blablabla, pis, même chose comme moi, je sort avec mes amis, là, on est pas tout le temps ensemble, pis, de toute manière, quand on sort, mes amis, je fais tellement confiance à mon chum, je sais qu'il ira pas ailleurs, pis, comme, si tu fais pas confiance à la base, à ton compagnon, comme, ça part mal, ton couple, pis, je me dis, qu'est-ce tu fais avec quelqu'un que t'as même pas confiance avec, là, fait, faut faire confiance dans la vie. Anaïs Fournier, elle me demande, « Où aimerais-tu vivre plus tard? » Honnêtement, j'aimerais ça vivre en Floride. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais, j'aimerais ça vivre en Floride, sinon, ça va être probablement au Québec que je vais vivre, comme, je pense pas aller vivre à l'autre bout du monde, mais, Floride, ça serait, j'aimerais ça. Pis, elle me demande, « Aimes-tu One Direction, Five Seconds of Summer, de 1975? » Ok, je connais juste One Direction, là-dedans, pis, j'écoute pas, vraiment ça, c'est pas, j'écoute vraiment pas ça, pis les deux autres, je connais pas, désolée. Anne-Marie 2001, elle me demande, « Ma destination de rêve? » Ok, depuis que j'étais allée à Cuba, je veux trop aller partout, là, pis, Bora Bora, ça a l'air juste trop beau, là, wow, j'ai regardé les photos, là, pis, oh my God, je pense que Bora Bora, j'aimerais vraiment ça. Liane Vincent me demande, « Étais-tu accompagnée lors de ton bal de finissage? » Oui, j'étais accompagnée dans le temps avec un ami, oh my God, on se parle quasiment plus, mais dans ce temps-là, c'était un de mes amis, pis, il m'a accompagnée, même s'il connaissait personne, quasiment, de mes amis, là, mais, ouais, j'étais accompagnée avec lui, pis elle me demande aussi, « Tu t'es coiffée, maquillée toi-même? Comment était ta robe? As-tu une photo? » Ok, oui, non, je me suis pas coiffée moi-même, j'étais l'air coiffeuse, elle m'a coiffée, mais je me suis maquillée moi-même, parce que, je me suis déjà pas payée quand je suis capable de me maquiller, pis, moi, mettons, là, me faire maquiller, pis que j'aime pas ça, pis c'est, t'sais, on connaît nous-mêmes nos traits du visage, pis qu'est-ce qui nous avantage, et pas, fait que, pour moi, me maquiller, je savais qu'est-ce qui me faisait bien, pis comment, quoi mettre, quoi appliquer dans mon visage, fait que je me suis dit, je vais maquiller moi-même, ça va être vraiment plus simple, pis je vais économiser de l'argent en plus, pis, comment était ta robe? Je vais mettre une photo ici, mais, elle était genre, dans le temps, c'était la mode des robes couleur, là, flash, là, maintenant, c'est tellement plus style robe vintage, le bal à ma soeur, je regarde, toutes les filles, quasiment, avaient des robes blanches, crème, style vintage, là, mais dans mon temps, moi, c'était comme, si on s'entend, mon bal, ça fait 5 ans, là, ça fait vraiment longtemps, pis, c'était des couleurs flash, là, genre, vert, rouge, bleu, fait que, mauve. Audrey, 67, quel est ton bronzer préféré? C'est lui de essence, pis il coûte super pas cher, il est gros comme ça, à peu près, là, ça t'offre vraiment longtemps, pis, c'est mon préféré de tous les temps. La grande sorel me demande, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Je pense que j'aimerais ça voler, genre, être un oiseau, pis pouvoir, comme, aller voir partout, ou être invisible, genre, pis rentrer dans la maison, pour faire peur au monde, là. Pis, quelle princesse de Disney serais-tu? Moi, j'aimerais vraiment ça être, la petite sirène, Ariel. Moi, je pense que ça serait elle que je serais. Ou, Ray Ponce, réponse, mais Ariel, en premier, j'aimerais ça être une sirène. Si tu pouvais changer de nom, que choisirais-tu? Aïe, je sais que quand j'étais jeune, j'étais comme, si j'ai une fille plus tard, je vais l'appeler Océane, parce que j'aurais aimé ça, m'appeler Océane, mais là, j'y repense, je suis comme, ouais, ben c'est cute, mais, sinon, Ariel. C'est tellement comme, j'ai dit que je voulais être la princesse Ariel, mais c'est pas voulu, mais pour vrai, la fois que je passais, j'étais comme, ah, c'est vraiment cute Ariel, pour une autre fille, plus tard, fait que, j'aimerais bien ça m'appeler Ariel, je trouve ça cute, genre, c'est mignon. Vincent, Vincent J.D., il me demande, veux-tu chanter Ma Meilleure Amie, encore une fois, avec moi au karaoké? Oh my god, c'était trop drôle, parce qu'on a fait une soirée YouTube, puis, on est allé au karaoké, là, puis moi, Vincent, on a chanté Ma Meilleure Amie, Delory, puis c'était trop drôle. Vincent, sérieux, je m'en rappelais même plus, jusqu'à ce que tu mettes le commentaire, sérieux, mais c'était, mais là, je m'en rappelle, mais c'était vraiment trop drôle, aïe, on a vraiment eu du fun, cette soirée-là. Je le referais n'importe quand. Ok, j'ai presque plus de batterie, là, je vais prendre quelques dernières questions. Hello, Chloé! Salut, Chloé! Elle me demande, si j'aime mon nouveau programme, pour vrai, ouais, wow, l'université, c'est tellement complètement différent du cégep, puis c'est tellement un autre niveau, là, comme, je préfère tellement, tellement mieux l'université, là. Donc, ouais, j'aime vraiment, vraiment mon nouveau programme, puis c'est vraiment intéressant, parce que c'est comme, tout ce qui a rapport aux enfants, le jeu, les troubles chez les enfants, comme, la prévention, les interventions chez les familles, comme, à problème, tout ça, c'est vraiment intéressant, pour vrai. Ah, même aussi, tes commentaires face à l'UDM, puis, ah, pour vrai, j'aime vraiment ça, ben, t'sais, moi, mes cours, c'est le soir, fait que c'est de 7h à 10h le soir, fait que ce que je fais, je vais à l'école, je fais mon cours, je reviens, t'sais, je reste pas comme à l'école, parce que, j'ai pas comme deux cours dans ma journée, puis j'ai une pause, fait que t'sais, j'ai juste exploré mon pavillon, là, je sais même pas être encore bibliothèque, je sais même pas c'est où, comme, mon pavillon, il est énorme, ok, il est comme, 5 étages, 5 ou 4, 5, puis sur chaque étage, là, il doit y avoir comme, au moins 20 locaux, là, fait que, t'imagines-tu ça, c'est un pavillon, puis il y en a comme, 15, là, je pense, là, 15 pavillons, là, fait que, c'est vraiment énorme, comme école, ben, comme université, pis c'est ça, j'ai pas vraiment exploré, à date, comme, les autres pavillons, pis comme, la bibliothèque, là, mais, j'aime vraiment ça, comme mon petit pavillon, elle dit, PS, t'es trop sweet, je m'ennuie des cours avec toi, oh, moi avec, je m'ennuie, c'était trop hot, là, comme, ça fait vraiment longtemps, on dirait, mais, ça fait un an, je pense, ouais, toi aussi, t'es trop sweet, là, je m'ennuie de toi, Jade Cool 6, elle me demande, si tout était gratuit, pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais, oh my god, magasiner, j'irais, acheter un million de linges, j'irais acheter, je sais pas, j'irais acheter, comme, des meubles, de la déco, t'sais, 24 heures, c'est long, t'as le temps, en mars, là, pis j'irais acheter, euh, le maquillage, j'irais acheter, comme, un million d'affaires, pour vrai, là, j'irais acheter un mac, mais pas acheter, parce que c'est gratuit, mais j'irais, comme, me procurer, un mac, toute l'électronique, caméra, genre, caméra full, high tech, professionnelle, fait que, ouais, aïe, ça serait malade, ça pourrait arriver une fois dans la vie, là, wow, je serais la fille la plus heureuse. Walmart à la maison me demande, euh, quel pays aimerais-tu visiter, et pourquoi? Euh, j'aimerais vraiment ça, faire le tour de l'Europe, là, parce que, il y a tellement de monde, qui m'en parle, qui ont fait le tour de l'Europe, sortez, genre, en Italie, en France, pis, j'aimerais vraiment ça, comme, voir c'est quoi, l'Europe. Sinon, euh, la Thaïlande, oh my god, j'ai vu des photos, là, d'une fille qui est partie en Thaïlande, comme, avec son pack sac, là, pis, wow, je capote, comment c'est beau, là, l'eau, là, est genre, bleu, vert, turquoise, là, c'est écoeurant, ça a l'air méga beau, pis je pensais trop pas que c'était le même, la Thaïlande, mais, j'aimerais vraiment ça aller, en longue, oh my god, je sais même pas combien de temps, elle est vraiment longue, la vidéo, mais bon, j'espère que vous avez apprécié, pis, c'est comme une petite update, de ma vie, donc, voilà, ne vous inquiétez pas, mes vlogs de voyage vont s'en venir, pis, si vous avez d'autres idées de commentaires, ben, laissez-moi-les dans les, de commentaires, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, ben, laissez-les dans les commentaires, pis, sinon, ben, je vous dis bye, pis on se revoit dans une prochaine vidéo, bye les filles! Sous-titrage ST' 501